Salut tout le monde ! Aujourd'hui on visite pour vous le Futuroscope. Alors on a déjà fait la machine à remonter le temps avec ses lapins crétins. C'était bien ou pas ? Tu as aimé ? Est-ce que tu conseilles aux copains d'y aller ? Oui, il faut y aller pour que même où il n'y a pas de temps ceci, quand on a des billets faits, vous pouvez dépasser tous les temps que vous jouiez. Même quand vous êtes arrivé, il faut encore avancer après un tournée. Après on est arrivé. Alors ce qu'il veut dire, c'est qu'on a les VIP passe-passe. Donc vous avez le droit à un passage prioritaire sur les grosses attractions. Donc c'est pas mal, surtout que c'est pas très très cher. Et ça permet d'être sûr d'avoir fait les gros blockbusters du parc. On a aussi testé l'Arena Experience. C'est des petits jeux sportifs gratuits. Même maintenant on va faire des mini-moys. Voilà, là on va faire un tour des mini-moys. Donc pour l'instant ça se passe bien. Il n'y a pas trop de monde. Et les films d'attente, tout ça c'est très bien organisé. Allez, à tout à l'heure les copains ! A tout à l'heure les copains ! Salut tout le monde ! Qu'est-ce que t'as fait là ? Le robot ! Un moment qui tournait sur la tête à l'hiver. C'est très dur, on va mettre la tête à l'hiver. On va tourner très vite ! Salut les copains ! Alors on fait un petit point à la mi-journée. Donc on a fait les robots. Les robots ? Les robots, c'est une... On pourrait le dire, c'est... Vous êtes dans un bras télécomandé. Vous dansez avec un robot. Ça s'appelle un robot costeur. Voilà, un robot costeur. Même ça va mettre la tête juste comme ça. Le petit petit ça va mettre la tête à l'envers et tourner. Voilà, vous avez trois niveaux. Le niveau facile qui est pour les enfants, pas de tête à l'envers. Le niveau 2, moyen, vous avez un petit peu la tête à l'envers. Et le niveau 3, extrême, vous avez la tête quasiment tout le temps à l'envers. Voilà, papa il a fait le niveau 3, nous on a fait le niveau 1. Et c'était déjà très bien. On a fait aussi l'aventure 4D avec Arthur. Arthur est minimum. Arthur est minimum. Ouais, c'était bien ? Ouais. C'était très bien, c'est très très génial. Même des fois quand nous connaissons, c'est parce qu'on nous tape, parce qu'on nous fait mal. On a aussi fait la Vienne Dynamique. Elle est un petit peu vieillotte, mais bon. C'est sympathique, ça permet de découvrir la Vienne. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Même, il y a eu un peu, il y a eu le mariage, il était perdu en or. Il vient se profonder en prenant un arbre. Et on a vu le mystère du cube aussi. C'est sympathique, c'est un petit spectacle avec des animations de cirque. Même, il y avait tout au fond de cirque. Il y a une dame qui fait un petit. Ouais, on était assis à côté de la dame qui fait le spectacle. On se met une petite glace, la fin de crétin. Et puis, on va continuer et on vous racontera un petit peu tout ce qu'on a fait après. Salut les copains ! Salut les copains ! Salut tout le monde ! En fait, le plongeur, il était tout bien haut. Il a sauté tout. Très haut. Allez, descends ! Ok, descends ! Attention ! Donc les plongeurs, c'était trop cool. Fly jump. C'était... C'était... C'était majeur. Mais là, t'as bien aimé. Et là, on va aller où après ? Tu te souviens ? On va voir le magicien. On va voir iMagic. On va voir iMagic. Donc là, en attendant, ça commence dans une demi-heure. Donc Samuel fait une aire de jeu. Qui est sympa. Entre les attractions, ça permet de profiter. Et puis moi, j'en profite pour vous dire qu'il y a juste un... Un défaut quand même. C'est... On se convient en poussette. Pour le petit frère de Samuel. Pour Chouchou, Juliane, il est en poussette. Il y a peu d'ascenseurs. Il y a beaucoup de différents niveaux. Donc c'est pas toujours évident de se promener dans le parc. Il faut faire attention par où on passe. On se trouve vite coincé en haut d'escalier. Qui sont forcément pas faciles à prendre. En poussette. Voilà. On vous gâte à l'heure ? Salut tout le monde ! Salut tout le monde ! T'as rigolé ? On est dans la Giro. Je suis retour. Je suis retour. Hop là ! On s'en va en l'air. La machine va transformer en poussière d'étoiles. C'est... Et je formerai une barrière de protection. Autant de toi ! Nébula ! N'aie pas peur ! Elle est qui ? Elle est en train ! Oh 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 ! Whooh ! Ch preocupe ! Donc ça va ! Ch Advice ! Allons renk Straßen ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir fait en moi Merci pour la belle balade Ce n'est rien A très bientôt alors A très très bientôt Salut Bon ben voilà On va partir du Futuroscope On a passé une nuit à l'hôtel des pirates C'était comment ? L'hôtel il est bien ? Ouais on dort bien ? Ouais Ouais t'es fatigué toi hein ? Et le petit déjeuner il était bien ? Ouais Plus après il y a un petit chemin ici Ici après il y a un litoral Plus à côté Un bateau pour gérer Les manger que vous voulez Ouais exactement Et même c'est pas les serveurs qui font C'est vous qui les fosez Voilà c'est un buffet C'est pas des serveurs qui viennent Donner le petit déjeuner Alors donc hier on est rentré tard Il était quasiment 1h du matin Euh Quelles sont les dernières attractions qu'on avait faites ? Il y a de l'âge de glace ? Ouais C'était bien l'âge de glace ? Ouais C'était pas mal hein ? Ouais c'était pas mal parce que c'était gros Il y a des choses qui nous tombent dessus Donc c'est vraiment sympa C'est vraiment sympa Parce qu'il veut des noisettes Tu vois Et après il y a des gros trucs comme Pio et à la partie il a dit Donc en fait on suit les aventures de Scrat Qui a toujours des difficultés à attraper sa noisette C'est toutes les noisettes qu'il veut Ouais Oui elle veut que tu s'habitues Oui elle veut que tu s'habitues PAM 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 Donc ensuite qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le parc ? Euh Alors au niveau des choses sont pas mal Il y a la restauration qui est plutôt Mais je pense qu'on l'a fait Mais papa t'a oublié mon pâteau avec abattre à dos Ah mais on a pas le temps de le faire ça Non on l'a pas le temps Mais allez on va les faire ou pas ? Ah bah non on s'en va Donc je disais la restauration est plutôt pas mal Au niveau du prix c'est correct Relativement original On a regardé le spectacle La Forge aux étoiles Qui est techniquement un beau spectacle Rien à dire avec des effets de mapping Des effets de laser De la pyrotechnique Tout ce qu'on veut Mais il manque quelque chose Il manque une dose de magie Qu'on pourrait retrouver lorsqu'on va à Disney par exemple On est pas pris au trip C'est pas chargé d'émotions Même si technologiquement C'est à jour Il n'y a rien à dire Donc voilà Ça c'est le bémol au niveau de ce spectacle Qui reste un beau spectacle à voir Et vous en aurez plein les yeux C'est pas le problème Reste Je vous en ai déjà parlé L'accessibilité aux poussettes Notamment le soir Pour rentrer C'est une catastrophe Même moi J'ai fait le robot Oui on va en reparler Si tu fais ça Donc voilà Faut faire attention Quand vous n'avez que des poussettes Les allées sont pas bien éclairées le soir Il y a très peu d'ascenseurs Ça vous oblige à faire d'énormes détours Donc ça c'est vrai que Ça met un petit peu Ça met un petit peu de mauvaise humeur En fin de journée Et puis Attention aux boutiques Sachez que le soir Il faut aller aux dernières boutiques Celle de l'entrée et de la sortie Les boutiques d'attractions sont fermées Bien avant les attractions Donc voilà Je pense qu'on a tout dit Sur ce qui était bien Et pas bien Ça a été une bonne journée C'était bien le Futuroscope On va revenir Ouais Il y a les tailles Ah oui les tailles Attention En dessous d'un mètre 20 Tous les grosses attractions Vous ne pourrez pas les faire Globalement Même si Normalement Moi il y a fait des attractions Que je ne faisais pas Voilà Tu montres ton bracelet Voilà Le bracelet vert Veut dire que l'enfant Fait au minimum 1m20 Donc ça lui donne à peu près Accès à toutes les attractions Bracelet orange C'est à partir de 1m05 Donc ça donne Quelques attractions Mais il faut toujours Qu'il soit accompagné Ou avec réhausseur Ou sur siège fixe Voilà En fait Ça ne serait pas forcément Ici à la dynamique Ce qui est pas mal C'est le système de baby switch Parce que contrairement à Disney Vous attendez à l'extérieur Vous ne pouvez rien faire Sur la plupart d'attractions Vous attendez quand même Sur un siègement dynamique Dans l'attraction Oui Qui est sérieux Qui va doucement Qui va doucement Qui tourne On a fait la giro tour Et si ça enlève Si on l'a fait Samuel On a vu le parc dans le temps Ouais donc attention Venir avec des trop petits C'est pas la peine Ou du moins Il faut savoir Qu'ils font Ils font vraiment pas tout Ou ils seront un peu à l'écart Dans les attractions On a tout dit Bon alors c'est bien ou c'est pas bien Tu reviens Tu reviens pas Je reviens Tu dis au revoir aux copains Au revoir Au revoir Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz